Donc voilà le mercato hivernal vient de se terminer, voilà il s'est terminé dans la nuit du 31 janvier au 1er février et Milan a acheté seulement Terraciano pour 5 millions d'euros en provenance de l'Elas Véron, a fait revenir de près du Vela Real Matteo Gabbia, après voilà Matteo Gabbia depuis son retour il fait le taf. Et là dans les dernières heures avant la fin du mercato, nous avons envoyé en prêt avec option d'achat, je ne suis pas sûr, mais un prêt du coup de Pellegrino à la Salernitana, excusez-moi, donc voilà, en plus qu'on était en rupture de stock de défenseurs centraux, qu'est-ce qu'on a comme brillante idée c'est de mettre en prêt un défenseur central. Après, oui certes, Mori, Kaloulou, Malik, Thio vont revenir de blessure, c'est clair, sauf que c'est pas le moment, voilà, vaut mieux avoir des joueurs en plus, parce que bon, on le sait très bien que par match on perd 2-3 joueurs sur blessure, donc voilà, en plus Pellegrino était revenu de blessure là il y a quelques semaines, Voilà, le fait de le faire revenir sur les terrains, voilà, le faire le réinsérer dans le groupe, peut-être que voilà, il aurait été bon au final, parce que bon, on peut pas se fier seulement à Kier et à Yaki qui jouent actuellement. Bon, si Mitch et Gabia, bon, moi si Mitch le préfère à Kier et à Gabia, mais bon, pour le moment nous sommes en rupture de stock de défenseurs centraux, donc on est obligé de jouer avec les moyens du bord, et je comprends pas pourquoi on envoie un défenseur central en prêt à ce moment-là de l'année, ça je comprends pas. Certes, Pellegrino, le peu qu'il a joué, il avait joué contre Naples, il me semble, on gagnait 2-0, le gars il est rentré, je crois, quand Loulou s'était blessé, il est rentré, il s'est blessé 10 minutes plus tard, et le gars, quand il est rentré, il a fait que de la merde, voilà, pour être poli encore, après voilà, il faut lui laisser encore de la chance, je sais pas si c'est un prêt avec option d'achat, mais voilà, en tout cas, pour un joueur qui est arrivé cet été, aller en prêt, là, en plein milieu de la saison, c'est assez bizarre. L'autre brillante idée de l'AC Milan, c'est quoi ? D'avoir prêté Chaka Traoré à Palermo. Chaka Traoré qui a mis deux buts depuis le début de la saison avec l'AC Milan, un jeune de la Primavera, 19 ans il me semble, il a marqué en Coupe d'Italie contre Cagliari quand on a gagné 4-1, il a marqué contre Empoli quand on a gagné 3-0. Voilà, il avait mis le but de la victoire finale, enfin, pour sécuriser la victoire. 3-0, c'est un joueur de prospective, voilà, c'est un joueur pour le futur. Voilà, d'un côté, moi je suis pour mettre des joueurs jeunes de la Primavera en prêt. Voilà, par saison, moi je mettrais maximum de joueurs en prêt, voilà, parce que sur, allez, une dizaine que tu mets en prêt, il y en a au moins un qui va revenir à l'AC Milan, qui sera prêt pour jouer titulaire ou la doublure des titulaires. Sauf que là, c'est pas un simple prêt, c'est un prêt avec option d'achat de Palermo, et il n'y a même pas d'option de contre-achat, non, c'est, euh, non, option d'achat de Palermo pour 10 millions d'euros. Du coup, il y a tout le bénéfice, c'est pour Palermo. Bon, après, apparemment, ils n'ont pas forcément la plus grande richesse au monde, Palermo, mais bon, quand même, là, il y a tout pour eux, là, Chaka Traoré, il va jouer jusqu'à la fin de la saison, si il est bon, si il est bon, 10 millions d'euros, hop, on n'en parle plus, et on n'entendra plus jamais parler de Chaka Traoré, parce qu'on n'a même pas d'option pour le réacheter derrière, enfin, une brillante idée. En plus, là, que Jerry Cardinali, notre propriétaire avec l'entreprise Redbird, il s'est présenté comme, ouais, j'ai une mentalité de vainqueur et tout, j'ai envie de gagner et tout ça. C'est quoi l'ambition que t'as de faire un mercato aussi nul ? Terraciano, voilà, on verra, bon, il a fait une boulette contre, lors du dernier match contre Bologne, voilà, il a procuré le pénalty final qui a permis à Bologne d'égaliser, d'accord. Bon, après, voilà, ça se trouve, il se révélera un très bon joueur, enfin, bref. Mais c'est quoi la mentalité que t'as ? Si tu dis, ouais, j'ai une mentalité de vainqueur, mentalité, j'ai envie de tout défoncer sur le terrain. Nous sommes troisième. On n'est pas encore sûr d'être en Ligue des Champions à la fin de la saison, il faut arriver dans les quatre premières places. On doit, pour avoir une belle saison, on peut espérer gagner la Ligue Europa. Pourquoi pas faire des renforts pour espérer gagner la Ligue Europa ? Parce que là, en soi, c'est quoi l'image qui renvoie ? C'est que, oh, c'est bon, on passera, enfin, on surmontera ça, on arrivera dans les quatre premières places, voilà. Surtout qu'en ce moment, il y a les voix, les rumeurs qui disent qu'Antonio Conte devrait devenir le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Il y a tout le monde qui s'est basé là-dessus. Les journalistes, ils ne parlent que du futur, ils ne parlent que du mercato pour l'été, ils ne parlent que des achats que pourrait faire Antonio Conte sur le banc de l'AC Milan. Mais moi, je vous dis qu'il faut prier de tout cœur, il faut, je ne sais pas, croiser les droits, il faut tout ce que vous voulez, mais qu'Antonio Conte vienne vraiment à l'AC Milan, parce que vraiment, déjà, tous les journalistes qui ont dit, c'est Télé Lombardia, je crois, une chaîne télévisée sur le football, voilà, en Lombardie, la région de Milan, ils ont vraiment dit qu'Antonio Conte deviendrait le nouvel entraîneur de l'AC Milan pour la prochaine saison. Du coup, là, il y a tout le monde qui est en train de parler du futur, mais il n'y a personne qui se concentre sur le présent. Nous, on a encore une saison à jouer jusqu'en mai, juin. Pourquoi il y a tout le monde qui se concentre sur le futur ? Moi, j'ai envie que le match, là, du coup, ce week-end, moi, je fais la vidéo avant, là, on va jouer ce soir, mais je ne sais pas quand je vais sortir la vidéo, certainement la semaine prochaine, mais j'ai envie que tous les matchs qu'on est en train de jouer soient importants. Surtout, là, contre Bologne, on a perdu deux points, mais là, il y aura le match contre Inter et Juve, bon, certainement, quand vous verrez la vidéo, le match sera déjà déroulé. On va essayer d'aller gratter des points. Même si j'ai dit que l'Inter, j'ai même fait un sondage sur ma chaîne YouTube, vous irez voir, j'ai demandé quelle équipe va gagner le championnat, selon vous, entre passé 1000 ans, Juventus et Inter. Il y a 70% qui disent que c'est l'Inter qui va gagner. Et justement, justement, bon, certes, l'Inter a été favorisé avec l'arbitrage et tout ça, mais même, c'est une équipe qui mérite d'être première tout de même, même si, bon, ça aurait fait la différence s'ils avaient perdu quelques points, justement, sans l'aide des arbitres. Après, voilà, il y en a qui espèrent encore que la Cé Milan va gagner le championnat. Moi, j'ai voté que c'est l'Inter qui va gagner le championnat. Moi, j'espère de tout cœur que nous, on puisse remonter et faire une remontada et gagner le championnat. Mais avec un propriétaire qui a cette mentalité, ouais, on reste comme ça, on est tranquille. Le gars, il dit qu'il a une mentalité de vainqueur. Le mec, il n'investit même pas pour essayer de gratter, au moins d'aller titiller la première classe, quoi. Vraiment, au moins essayer. Non, non, nous, on prend le risque que, ouais, on se repose sur nos acquis, qu'on se fasse rattraper par les équipes derrière. Bon, même si cette année, le championnat, il est médiocre, parce que les équipes derrière nous, merci à elles qu'elles font n'importe quoi, parce que sinon, nous, on ne serait pas à la troisième place, parce que nous, on fait un championnat moyen, on va dire, voilà. Après, d'un côté, c'est mieux que les dix dernières années où on était vraiment dans la mouise, où vraiment on n'arrivait même pas en Ligue Europa, même pas en Ligue des Champions. Après, c'est mieux comme ça que rien, mais je veux dire, il n'y a même pas de challenge. Là, il n'y a plus personne qui nous calcule, les interdits, ils ne nous calculent même plus, parce qu'il n'y a même plus de challenge, et on n'est même plus dangereux pour eux. Même pour la Juventus, nous, on est juste troisième, on est dans la terre du milieu, entre les premières places et les places juste derrière nous, les équipes qui essayent d'aller en Ligue des Champions. Ah, j'ai du mal avec la Ligue Europa. Après, il n'y a même pas de stimuli pour cette saison en championnat. Là, moi, j'espère de tout cœur qu'on gagne la Ligue Europa, mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Voilà, ce n'est pas un truc, hop, tu nous mets dans la poche, on va le gagner, c'est sûr. Non, il y a d'autres équipes qui peuvent se jouer le titre. Et je ne sais pas pourquoi, on n'a même pas mis de l'argent un petit peu plus sur la table pour essayer de procurer au moins une bonne seconde partie de saison. Ah oui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis un peu déçu de cette mentalité. Il faut vraiment croiser les doigts qu'Antonio Conte arrive à lasser Milan parce que du coup, tous les journalistes le prendront dans les fesses parce qu'il ne parle que du futur, il parle du mercato du futur de cet été. Ah oui, on pourrait acheter Buongiorno pour qu'Antonio Conte soit entraîneur et tout ça, machin. Enfin, pour qu'il puisse avoir sa propre équipe parce qu'Antonio Conte, c'est un entraîneur qui joue avec la défense à trois. Du coup, il faudrait changer les modules. Mais si, on ne se concentre pas sur le présent. Là, pendant la conférence de presse de Pioli, il y a un journaliste, il y en a un idiot qui lui a posé la question « Ah, est-ce que ça vous dérange les rumeurs qu'il y a sur Antonio Conte ? » Mais il faut se concentrer sur le présent. Le futur, on verra après. Et ce n'est même pas sûr à 100% que Antonio Conte vienne à lasser Milan. Je l'aimerais de tout cœur. Il y a eu des photos de lui qui est à Milan en train de manger dans un restaurant chic. Après, je ne sais pas si ça a un rapport avec lasser Milan ou pas. Mais moi, j'aimerais de tout cœur qu'Antonio Conte vienne à lasser Milan parce que ça serait une sûreté, une sécurité de projet. Voilà, ça voudrait dire que si lui, il vient, c'est que notre projet a un très bon futur. Et même, ce n'est pas juste le futur dans 10 ans. Antonio Conte, s'il vient, il veut gagner tout de suite. Ce n'est pas qu'il veut gagner tranquille, on a 4 ans pour gagner le championnat. Non, non, non. Antonio Conte, il arrive, il gagne directement le championnat. Comme il l'avait fait à l'Inter et comme il l'avait fait dans tous les autres clubs où il était à Chelsea. Bon, à part Tottenham où il n'a rien gagné. Voilà, moi, Tottenham aussi, voilà, ils ont une malédiction. Ils gagnent presque aucun trophée. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501